Bonjour à tous, nous avons choisi l'un des bastions du lynx au cœur du buget pour vous présenter l'atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Cette région comptabilise près de 96 espèces de mammifères. Une trentaine d'espèces de chauves-souris ont été couvertes par un premier atlas en 2014 édité par la LPO et le groupe Chiroptère Rhône-Alpes. La mise à jour plus générale des mammifères de Rhône-Alpes datait de 1997. C'est pour cette raison que dès 2014, FNE et la LPO ont choisi de mener un travail sur la mise à jour de cet état des lieux qui a abouti fin 2020 à la production d'une plateforme numérique en ligne que nous allons vous présenter grâce au partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL, le conseil départemental de l'Ain, Vinci Autoroute et le Crédit Mutuel. Dans le cadre de l'élaboration de cet atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes, nous avons été amenés à proposer beaucoup de formations, des formations sur les espèces ou sur les techniques d'inventaire destinées au grand public, aux naturalistes, confirmés, débutants, professionnels, amateurs, ainsi qu'aux étudiants. Chacune des sections départementales LPO et FNE a proposé des cycles de formation, ce qui a permis de sensibiliser et de former aux mammifères plus de 1000 personnes à l'échelle de la région. A côté de cela, tous les ans, nous avons proposé un week-end dédié aux mammifères en Rhône-Alpes avec l'intervention de spécialistes d'espèces et la mise en pratique de techniques de détection des mammifères. Et là, c'est à peu près 300 personnes qui ont été formées au cours des 6 ans de l'élaboration de cet atlas. L'acquisition des connaissances espèces dans le cadre de cet atlas des mammifères sauvages de Rhône-Alpes a principalement fait appel à 4 techniques d'inventaire différentes. Les prospections et les recherches des traces et indices de présence des mammifères, donc les fesses, les empreintes, les pistes, les reliefs de repas ou les gîtes par exemple. La pose de pièges photographiques. Et pour les petits mammifères, les micro-mammifères, nous avons mené bon nombre d'ateliers de dissection des pelotes de réjection et nous avons aussi proposé ponctuellement des séances de capture non-létales des petits mammifères. Et à chaque fois, nous avons aussi conçu et diffusé des outils techniques spécifiques réalisés dans le cadre de l'atlas, comme une fiche sur le piégeage des micro-mammifères, sur le piégeage photographique, ou des planches d'identification photographique des principales espèces de mammifères de Rhône-Alpes. Ainsi, près de 450 000 données ont été produites en Rhône-Alpes. Ce travail a permis de produire 66 monographies qui sont consultables gratuitement sur notre plateforme numérique dédiée à ce projet. Vous y trouverez aussi de nombreuses fiches techniques et des clés des déterminations. Toute la bibliographie générale est spécifique et vous en apprendrez plus sur l'historique de la mammalogie en Rhône-Alpes. La LPO et FNE tenaient vraiment à remercier les nombreux contributeurs passionnés de mammifères, les nombreux rédacteurs qui ont œuvré pour ce projet. Et on tenait aussi à remercier l'Université Claude Bernard de Lyon 1, l'IET de Lyon avec qui on a encadré beaucoup de projets tutorés, ainsi que nos contributeurs techniques, les parcs naturels, les réserves naturelles, les établissements publics. Et en dernier lieu aussi, nos financeurs sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Nous espérons vivement que vous utiliserez massivement cette plateforme Atlas en ligne, que ce soit pour découvrir ou mieux connaître les espèces, leur air de répartition, mieux connaître les espèces à enjeux, et aussi pour prendre en compte ces espèces dans les projets, les études écologiques ou les suivis naturalistes. – Sous-titrage FR 2021